Bonsoir, bienvenue au Club d'Orlotté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode où on va parler de médecine chinoise, et en particulier d'une théorie qui est vraiment fondamentale en médecine chinoise. On va parler de la théorie des cinq mouvements. Je vous avais promis cet épisode, donc le voici. Donc les cinq mouvements selon la culture chinoise, il existe des théories de cinq éléments, cinq mouvements dans tout un tas de cultures sur la planète. Là aujourd'hui on va vraiment se focus sur la culture chinoise et les cinq mouvements qui en découlent. Ces mouvements, ces éléments si vous voulez sont présents aussi bien à l'extérieur dans la nature qu'à l'intérieur de notre corps aussi. Si vraiment les deux sont toujours en reflet, cet épisode il fait suite à l'épisode sur le yin et le yang. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous conseille de l'écouter. Ça vous permettra peut-être de mieux aborder cet épisode-là. Après le but ici c'est de toujours rendre toutes ces théories fondamentales plutôt accessibles, d'essayer de les vulgariser au maximum et de les rendre faciles en tout cas à comprendre. Donc voilà, là vraiment on va se centrer sur ces cinq mouvements. Déjà pourquoi on les appelle mouvements dans la culture chinoise et non pas éléments justement. Il faut garder en tête un petit peu comme pour le yin et le yang qu'on est toujours dans cette idée de changement, de mutation perpétuelle, de mouvements comme ça en permanence. Rien n'est figé, tout est toujours en train de changer, d'évoluer et c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça des éléments et qu'on appelle ça plutôt des mouvements. En tout cas pour la culture chinoise parce que pour eux voilà tout est en perpétuel changement et mutation tout le temps, tous les jours, jour et nuit. Ça change, ça s'alterne comme ça, ces cinq mouvements se complètent, se contrôlent, s'engendrent entre eux. Donc vraiment il y a un... c'est vraiment une espèce de collaboration en fait entre ces cinq mouvements. Et c'est pour ça qu'on utilise plutôt le terme de mouvement et non pas d'éléments parce qu'on n'a pas forcément envie d'être sur quelque chose peut-être d'un petit peu plus figé. Voilà en tout cas pour le terme mouvement. C'est vrai que... et je le trouve très juste. Au final je trouve que c'est un terme qui est assez juste et on comprend que voilà ça reste des mouvements comme ça qui nous entourent, qui sont présents aussi à l'intérieur de notre corps, qui sont rattachés chacun à deux organes. Donc voilà c'est un petit peu... ça rend la chose un petit peu palpable si vous voulez. Le fait que ça soit des mouvements là où le terme d'éléments peut avoir soit une connotation très spirituelle et pour le coup beaucoup moins concrète. Mouvement, on a de suite cette idée de voilà même dans notre corps on est en permanence en mouvement. Donc... et même dans notre corps tout se passe, rien n'est figé, tout est en permanence en circulation, en pulsation. Donc voilà c'est pour ça que ce terme de mouvement je le trouve très approprié et je pense que ça vous aidera aussi à capter un petit peu les images que je vais vous donner. Chaque élément, donc il y en a cinq, parmi eux on compte donc l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Donc ça ce sont les cinq mouvements selon la culture chinoise toujours. Donc chaque mouvement, on va les... on va les détailler en fait un petit peu. Donc quand je dis détailler, on n'est pas sur un cours magistral de quatre heures. Je vais vous donner surtout les caractéristiques principales et on va établir une sorte de carte d'identité de chaque mouvement. À quoi il correspond dans notre corps, par quoi il est symbolisé, voilà tout ce genre de choses. Au moins vous aurez une petite idée de comment vous représentez chaque mouvement et comment ils fonctionnent aussi ensemble. Voilà parce que comme je vous l'ai dit, entre eux il y a vraiment une collaboration active, une alternance comme ça qui est permanente. Où voilà entre eux ils s'engendrent, ils se contrôlent, ils travaillent ensemble. Donc voilà c'est important de garder ça en tête. Donc on va commencer par l'eau. Pour le mouvement de l'eau, si on prend le caractère chinois pour représenter l'eau, si on prend surtout le caractère ancien, on a un espèce... Donc vous ne pouvez pas le voir mais je vais vous le décrire un petit peu. On a une espèce de S un petit peu comme une rivière, comme de l'eau qui coule. Donc il faut garder un petit peu cette image en tête ou même dans le caractère, la manière d'écrire en fait, de décrire ces mouvements. On les représentait un petit peu comme des dessins. Donc c'est le but aussi des caractères chinois. Et là c'est vraiment, l'eau est représentée vraiment comme voilà une eau courante, quelque chose qui coule, une rivière. Donc ça peut vous donner déjà une première image. Ensuite, l'eau c'est vraiment le yin par excellence. C'est le yin à son apogée. L'eau dans notre corps, c'est vraiment, et même à l'extérieur, dans la nature, au niveau des saisons, tout ça, on va y revenir après. L'eau c'est vraiment le yin par excellence. C'est le yin plus plus plus, même si on l'a vu dans l'épisode du yin et du yang. Il n'y a jamais de yin à 100% ou de yang à 100%, mais en tout cas l'eau c'est du 99% yin. C'est quand même, c'est un mouvement qui est représenté souvent vraiment par une prédominance de yin. Donc il correspond au nord, à l'hiver. L'organe principal pour l'eau, ce sont les reins qui travaillent en collaboration active avec la vessie. Le but en fait du mouvement eau, c'est d'imprégner, d'humidifier, de refroidir, de rafraîchir. C'est vraiment un mouvement qui descend, où on va s'enfoncer dans les profondeurs, pour irriguer et permettre la fécondité. C'est un petit peu ces mots-clés que vous devez garder. L'eau, souvent, c'est quand même quelque chose de très profond qui vient imbiber la matière, imbiber les tissus. Et même à l'intérieur de nous, on est composé majoritairement d'eau aussi. Donc il y a vraiment cette idée de maintenir et de venir humidifier et d'imprégner, en fait, même dans les profondeurs. Donc l'eau, elle s'infiltre partout, dans les profondeurs de la terre. Et c'est ce qui va la rendre aussi fertile et forte. Il faut que vous imaginez ça aussi à l'intérieur de notre corps. Le mouvement de l'eau, il vient vraiment chercher, enfin s'infiltrer en tout cas, humidifier en profondeur. pour rendre le tout fertile et fort. C'est vraiment l'image de ce qui agit dans les profondeurs, qui reste caché, mais qui agit quand même. Et dont l'action est essentielle. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête. Si vous voulez, l'eau, ça reste aussi l'élément même globalement. On sort là de la culture chinoise. L'eau, c'est l'élément à partir duquel toute vie se développe aussi sur Terre. C'est un petit peu, si vous voulez, l'eau, c'est la substance originelle qui est constamment présente tant que la vie est là. Et justement, quand elle s'évapore, quand il n'y a plus d'eau, souvent, il n'y a plus beaucoup de vie non plus. Donc, il faut aussi garder qu'il y ait cette action en profondeur de venir humecter, de refroidir, de rafraîchir, d'imprégner. Mais au passage, c'est ce qui amène quand même la vie à cette idée d'un petit peu de yin originelle, vous voyez. Après, l'eau, elle peut prendre plusieurs formes. Elle peut prendre toutes les formes. En fait, elle s'adapte au réceptacle dans lequel on la verse. Mais elle ne garde aucune forme. Elle prend vraiment la forme de son état du moment. Si vous versez de l'eau dans un bol ou quoi, elle va prendre la forme du bol le temps qu'elle est dans ce bol. À partir du moment où vous versez l'eau ailleurs, que vous arrosez votre plante, par exemple, l'eau s'imprègne, vient s'infiltrer dans la terre et elle change complètement de forme aussi. Vous ne pouvez plus voir cette eau qui est dans votre bol. Donc, il y a un peu cette notion où ça n'a pas de forme, ça prend la forme qu'elle veut. Ça s'adapte aussi, ça vient vraiment... Imaginez vraiment de l'eau qui s'infiltre un petit peu partout, qui sillonne, qui vient fertiliser la terre. Et c'est un petit peu ça qui a donné le modèle des méridiens d'acupuncture qu'on connaît, qui vraiment circule sur tout notre corps, un petit peu comme des... D'ailleurs, on les appelle des canaux, donc comme des rivières, comme des canaux, comme ça. Voilà, garder ça en tête, c'est vraiment cette idée de venir sillonner, fertiliser la terre au fur et à mesure, venir dans les profondeurs et en même temps, elle peut aussi rester en surface. Mais il y a une action comme ça, un petit peu en soum-soum, mais qui est vraiment là et qui est vraiment la matrice à partir de laquelle toute la vie se développe aussi sur terre et également dans notre corps. Donc c'est vraiment cette idée. Et malgré toutes les formes qu'elle peut prendre, sa nature ne change pas. Sa nature profonde ne change pas. Vous pouvez très bien avoir de l'eau sous la forme de glaçons, de glaces, de banquises. Et au contraire, une eau qui s'évapore, donc vraiment une vapeur d'eau, mais en fait elle ne perd pas sa nature et sa puissance, ça reste de l'eau, quelle que soit sa forme. Et c'est aussi ce qui fait sa force et c'est ce qui fait qu'elle est présente en fait, quelle que soit la forme, elle est toujours présente quelque part et elle est active partout, entre le ciel et la terre. Que ça soit autour de nous, alors sous différentes formes et aussi à l'intérieur de notre corps. Voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir pour l'eau. Ensuite, si on dresse un petit peu la carte d'identité de l'eau, donc les organes qui sont en lien avec l'eau, en lien direct, qui vraiment sont affiliés, si vous voulez, au mouvement de l'eau. Donc ce sont les reins et la vessie. Ce sont les gassures de l'eau, si vous voulez. La saison qui est rattachée au mouvement de l'eau, c'est l'hiver. L'orientation en lien avec l'eau, c'est le nord. Sa planète, c'est Mercure. Le souffle atmosphérique, si vous voulez, les conditions climatiques qui sont rattachées à l'eau, ça sera le froid. C'est logique puisque du coup, sa saison est l'hiver, donc le froid est quand même rattaché au rein, à l'eau, au nord, etc. Donc on a un peu, je pense que là, vous avez tous un petit peu l'idée. L'émotion qui est liée au mouvement de l'eau et du cou, qui est liée aussi, on le verra plus en détail lors d'un épisode uniquement sur les organes et leurs fonctions, mais l'émotion qui est en lien avec le mouvement eau et donc en lien avec les reins et la vessie, c'est la peur. A savoir que chaque émotion, alors elle n'est pas, si vous voulez, ce ne sont pas des émotions négatives, ce sont des émotions que de toute façon l'humain ressent. Alors elle peut soit être positive ou négative, et elle peut être en excès. Voilà, c'est là où elle devient problématique, mais de toute façon, ce sont des émotions qui font partie de nous. Donc il ne faut pas avoir ça comme un souci, si vous voulez, sauf à partir du moment où c'est en excès, c'est là que ça devient problématique, mais si vous voulez, ça fait partie de nous, donc tôt ou tard, un jour, vous aurez peur. Donc la peur est en lien avec l'eau, les reins et la vessie. Sa saveur, si vous voulez, on fait vraiment la carte d'identité complète, quasiment complète. Sa saveur, c'est le salé, le liquide organique qui représente en tout cas le mouvement de l'eau, ce sont les glaires et les crachats. Voilà, donc ça c'est... Ne me remerciez pas. Ensuite, l'éclat du mouvement eau dans notre corps, on peut le voir sur nos cheveux et sur nos dents. Donc l'éclat de, si vous voulez, de l'état de nos reins et de notre vessie se verra sur l'état de nos cheveux et de nos dents. Donc, alors, après, attention au raccourci. Ça ne veut pas dire que si vous perdez vos cheveux, c'est que vous avez un problème au rein ou à la vessie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en tout cas, selon cette théorie des cinq mouvements, c'est à ne pas sortir de son contexte non plus, selon cette théorie des cinq mouvements. Et de toute façon, je vais vous le rappeler pour chaque autre mouvement. L'eau est représentée, en tout cas, on la voit, on voit son éclat dans les cheveux et dans les dents. Donc voilà, si vous avez de beaux cheveux, de belles dents, c'est super. Mais en tout cas, voilà, c'est à ne pas prendre au pied de la lettre. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, voilà, gardez ça en tête que la splendeur manifestée à l'extérieur du mouvement eau, c'est au niveau des cheveux et des dents. Voilà. Maintenant, nous allons passer au mouvement feu. Donc le mouvement feu, depuis très très longtemps, le premier caractère pour représenter le feu, très rapidement, si vous voulez, c'est un caractère qui montre la flamme qui s'élève. En fait, ça symbolise un petit peu une flamme qui monte vers le ciel. Et il y a cette idée du foyer qu'on allume pour venir réchauffer, cuire les aliments, qui permet la survie, un peu le flambeau qu'on éclaire pour nous protéger, pour éclairer notre chemin. Vraiment, le feu, il y a un peu ce côté rassurant, protecteur, qui vient vraiment réchauffer, qui va nous permettre, voilà, de pouvoir manger, de pouvoir cuire notre nourriture. Donc voilà, gardez ça en tête. Le feu, c'est un petit peu tout ça. Après, le feu, ça va... C'est aussi l'étincelle de vie, la vivacité des mouvements, c'est l'intensité des passions, la fougue, l'ardeur. D'ailleurs, l'expression tout feu, tout flamme, c'est vraiment... C'est typique de ce mouvement feu, en fait. On est vraiment sur de la chaleur, on vient flamber, enflammer, brûler, s'élever. Et il y a aussi une idée d'expansion aussi, donc vraiment se propager, se répandre partout. Un petit peu comme la fumée, en fait, qui vient vraiment prendre sa place, ou un incendie, si vous avez eu l'occasion, j'allais dire, si vous avez eu l'occasion de voir un incendie. Bon, après, je vous souhaite de ne pas en voir tous les jours. Mais en tout cas, il y a un peu cette idée de quelque chose qui est un petit peu... Pas inarrêtable, mais qui se répand, qui s'étend très rapidement et qui vraiment embarque tout sur son passage. Donc voilà, le côté tout feu, tout flamme, c'est parfait, c'est typique du mouvement feu. Gardez même juste ces quatre mots, ça suffira pour vous donner une idée de ce mouvement-là. Donc après, ça correspond forcément au sud, à l'été, les organes qui sont en lien direct avec le mouvement feu. On est sur le cœur et l'intestin grêle. Si vous voulez, le mouvement feu, ça peut aussi vous faire penser au rayonnement solaire, à la chaleur de l'été. C'est vraiment... Et c'est pour le coup, contrairement à l'eau qu'on a vue juste avant où je vous disais que c'était vraiment le yin par excellence, là, le feu, on est sur l'exact opposé. On est vraiment sur l'exact opposé où, là, pour le coup, c'est le yang à son apogée. C'est le yang par excellence. C'est l'expansion, en fait, de ce yang à son maximum, quoi. Voilà. Et à la fois, en tout cas, dans notre corps et aussi à l'extérieur, il est aussi indispensable que l'eau à la fécondité de la terre. En fait, si vous voulez, le feu, on dit souvent qu'un... Alors, encore une fois, c'est à ne pas sortir de son contexte. Mais il y a un côté aussi pour les incendies, en tout cas, quand ça arrive... Bon, forcément, tant que c'est pas en excès non plus, mais il y a un petit peu ce truc de... Le feu vient vraiment purifier la terre, vient régénérer la terre. Et il me semble que sur des îles, par exemple, des îles au Pacifique ou... Voilà, qui sont de base faites d'un volcan, la terre est très fertile. Alors, peut-être que je dis une énorme connerie, mais si je me souviens un peu de certains cours d'SVT du collège, la terre est très fertile dans les régions où, voilà, il y a aussi... Où il y a pu y avoir, même il y a plusieurs centaines de milliers d'années, des éruptions volcaniques. Donc, on a un peu cette idée du... Voilà, toujours du feu qui vient régénérer la terre et qui lui donne sa force, son maintien et aussi qui la rend féconde, en fait, au même titre que l'eau qu'on a vue juste avant, qui apporte aussi de la vie à la matière, à la terre. Voilà. Donc, un petit peu le dynamisme du feu. Et si on prend la carte d'identité du mouvement feu, donc, on l'a dit, au niveau des organes, c'est donc le cœur et l'intestin grêle. J'allais dire le gros intestin, mais pas du tout. L'intestin grêle. Au niveau de la saison, c'est l'été. Au niveau de l'orientation, ça sera le sud. Donc, toujours en opposé, complet avec l'eau. Les conditions climatiques, le souffle atmosphérique qui est associé au mouvement du feu, évidemment, c'est la chaleur. Ça, ça va. Je pense que tout le monde l'avait. Sa planète, c'est Mars, évidemment. Au niveau des émotions, donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'eau, on était sur la peur. Là, au niveau des émotions, pour le mouvement feu, on sera plutôt sur la joie. Et en excès, c'est fou de se dire qu'on peut avoir un excès de joie, mais ça existe et au bout d'un moment, ça peut aussi être pathologique. C'est l'allégresse. Enfin, l'allégresse. Ça va être très biblique. J'ai l'impression que c'est très biblique à chaque fois que j'utilise ce terme. si vous voulez, c'est la joie, mais en excès. Vraiment trop de joie. Parce qu'on peut ressentir de la joie, mais elle ne doit pas prendre le pas sur tout, si vous voulez. Donc voilà, il y a un petit peu ce côté de... En tout cas, l'émotion qui est liée au cœur et à l'intestin grêle et au mouvement du feu, c'est la joie. Et si elle est en excès, on a vraiment cette notion d'allégresse, de... Je n'ai pas de synonyme d'allégresse, mais je pense que vous... J'espère que vous saisirez au moins le... Que vous saisissez au moins l'idée. Sa saveur, c'est l'amère. Ensuite, au niveau du liquide organique, c'est la sueur. Je vous rappelle, on était sur les crachats pour l'eau. Là, on est sur la sueur. Voilà. Ça vous donne aussi une petite image. Et l'éclat du mouvement feu, l'éclat du cœur, de l'intestin grêle sur notre corps, en tout cas en surface, se voit au niveau du teint et au niveau de notre visage. Donc, voilà. Attention, toujours apprendre avec des pincettes. Si vous avez un teint terne, c'est pas que vous êtes cardiaque. C'est de la théorie. On est sur, voilà, les cinq mouvements selon la culture chinoise uniquement. Toujours apprendre avec des pincettes. En tout cas, la splendeur manifestée à l'extérieur selon le mouvement feu, voilà, se voit en tout cas au niveau de notre teint et de ce que dégage notre visage. Je ne les fais absolument pas dans l'ordre, mais on verra ça après. De toute façon, je vais vous décrire un petit peu comment ils travaillent tous en même temps. On passe au bois. Évidemment, donc, le caractère chinois qui représente le mouvement du bois à la base, donc après, maintenant, pour le caractère qui est plus récent, il a un petit peu changé, mais pour ce qui était du caractère archaïque, donc vraiment ancien, on était sur la représentation d'un arbre et la représentation donc avec ses branches et à l'inverse, à l'exact opposé de ses racines. Donc, il y a un peu cette idée. Donc, vraiment, il y avait la représentation du tronc, des branches et des racines. Évidemment, pour le bois, ça tombe sous le sens. Si vous voulez, alors le bois, je crois que avec du recul, c'est un peu... C'est un peu bizarre de dire ça, mais moi, c'est mon mouvement. Je pense que c'est mon mouvement préféré, en tout cas, avec la terre. C'est les deux où vraiment, je me sens... J'ai l'impression, en tout cas, quand moi, j'ai fait mes études de médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment ceux que j'ai réussi à intégrer en premier parce que vous allez voir, ils sont... Dans tous les cas, chaque mouvement, ils sont tous logiques. Mais si vous voulez, ceux-là, moi, vraiment, ils me parlent directement et du coup, il y avait vraiment un truc où très vite, j'ai réussi à les connaître assez facilement parce qu'il y a des notions... Je pense que c'est quelque chose que je peux observer aussi autour de moi puisque je vis à la campagne et j'ai quand même des arbres autour de moi et du coup, c'est quelque chose qu'on peut observer directement dans la nature. Vous me direz que l'eau aussi, la pluie, on la voit. Un incendie un peu moins. Je n'ai pas de cheminée chez moi donc je me sens moins connectée avec le feu mais c'est vrai que le mouvement bois, j'aime beaucoup ce côté de branches, racines. Il y a une idée de, si vous voulez, le mouvement bois, il est lié directement au printemps et au printemps, petit à petit, le yin est en déclin et c'est le yang qui reprend sa place avant d'être d'être à son apogée en été. Et du coup, il y a cette idée de pousser qui fait sortir de terre et croître l'arbre ou le végétal ou la jeune pousse. Alors qu'à la base, on était sur une graine qui était enfouie dans la terre, le mouvement bois, il vient donner l'impulsion à cette graine de pousser et de venir percer la surface de la terre pour sortir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance du truc. Là où au contraire, forcément, en été, le mouvement feu est vraiment là pour le coup, il est à son apogée donc on est vraiment sur de la chaleur, sur quelque chose, vraiment sur un dynamisme plus, plus, plus. Le mouvement bois, on est toujours un petit peu dans la matière parce que comme au printemps, je vous disais, le yin est en déclin mais il est quand même très présent parce qu'on sort à peine de l'hiver. Mais petit à petit, il y a vraiment cet élan qui fait jaillir la plante et qui la fait pousser, qui la sort de terre. Donc vraiment, j'espère que vous sentez en fait un petit peu cette impulsion et en même temps, ce n'est pas du tout un mouvement, une énergie qui vient déraciner. Au contraire, en fait, le but ici, l'impulsion, c'est de pousser, de pousser la plante vers le haut et en même temps qu'elle pousse ses racines, qu'elle s'enracine encore un petit peu plus. Il y a vraiment ces deux... C'est très puissant. J'aime bien cette idée. C'est très vigoureux. Et le bois, il a aussi cette particularité qui fait que, si vous voulez une image, si on plie une branche, une nouvelle branche, pas une branche morte qu'on a ramassée par terre, la branche d'un arbre, si on la plie, elle va se tordre, mais elle va se redresser. J'espère que vous avez l'image. Il y a vraiment cette idée de souplesse. Un petit peu comme un roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Voilà. C'est vraiment cette idée-là et c'est là que je trouve que vraiment le mouvement bois est une puissance. c'est vraiment rattaché à la saison du printemps et c'est vraiment cette idée de renouveau, de quelque chose qu'on a mis en réserve pendant plusieurs mois et là, bim, ça sort. Moi, j'adore. J'adore. Franchement, je pense que c'est mon préfère. Et il y a ce côté aussi de là où l'eau, même s'il y a quand même une idée de mouvement, de changement perpétuel, on le sait, en hiver, tout est un petit peu figé. D'ailleurs, quand il gèle dehors, ça vient un petit peu, ça vient tout figé, clairement. Même si en profondeur, on sait que ça continue de travailler, mais en surface, tout est figé. Avec le mouvement bois, on retrouve de nouveau un petit peu de mouvement, quelque chose qui remue, un petit peu comme le vent dans les branches, dans les feuilles. On vient retrouver un petit peu ce mouvement-là. Et c'est un mouvement, alors pas autant que le feu, là où le feu, on est en expansion totale, mais le bois, il y a une idée quand même de s'étendre, de se déployer. Si vous entendez miauler derrière, enfin miauler, que dis-je, chanter, c'est ma petite chadée. C'est mon deuxième petit chat qui fait... Je dis petit, elle a 4 ans, mais quand même, voilà. Donc je m'en excuse, mais je ne vais pas queuter ou je ne vais pas m'arrêter pour ça. En tout cas, voilà, merci chadée pour tes vocalises en fond. C'est un bonheur. Voilà. Si on... Alors, du coup, si je vous donne un petit peu la carte d'identité de ce mouvement du bois, donc on l'a... Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. Au niveau des organes qui sont rattachés au bois, on a le foie et la vésicule biliaire. Les deux fonctionnent ensemble et ils sont directement affiliés au mouvement bois. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que le printemps, c'est la saison du foie. Le printemps est la saison du foie et c'est pour ça qu'il faut faire une détox, détoxifier son foie. Voilà. Donc, vous avez le... Vous avez l'idée. En tout cas, c'est parce que le foie est rattaché au bois et la saison du bois, c'est le printemps. Au niveau de son orientation, ça sera l'est. Toujours pareil, l'est, c'est vraiment... C'est de ce côté que le soleil se lève. Donc voilà, on a de nouveau cette percée, cette impulsion qui vient d'en dessous et hop, on remonte et le soleil se lève tous les matins. Dieu merci. Ensuite, sa planète, c'est Jupiter. Au niveau des conditions climatiques qui lui sont associées, on a le vent. Toujours pareil, cette idée de mouvement. Le vent dans les feuilles, dans les branches. Voilà. Gardez l'image en tête. Au niveau de l'émotion qui est rattachée au foie et à la vésicule biliaire directement et du coup au mouvement bois, on est sur l'impétuosité et la colère. La colère, il y a aussi cette notion de frustration avec le foie. En émotion, il y a cette colère refoulée ou une colère exprimée. Il y a un petit peu les deux mais il y a aussi cette idée de frustration avec la colère pour le foie, la vésicule biliaire et le mouvement bois. Sa saveur, c'est l'acide et son liquide organique, ce sont les larmes. Voilà. Donc je vous rappelle, crachat pour l'eau, la sueur pour le feu et pour ce qui est du mouvement bois. Du coup, on est sur les larmes. L'éclat du mouvement bois sur votre corps, vous le verrez au niveau de la santé de vos ongles. Voilà. Toujours apprendre avec des pincettes, je ne vais pas le redire à chaque fois mais voilà, on est sur de la théorie. Si vous avez les ongles cassants, ça ne veut pas forcément dire que vous avez un problème au foie direct. C'est plus complexe que ça mais en tout cas, disons que ça peut être une première piste. Voilà. Et maintenant, si vous avez bien tout suivi, il nous en reste deux. On passe donc au métal. Alors, le métal, le métal, le métal. Je pense que c'est le mouvement, l'élément, si vous voulez, entre gros guillemets, qui peut paraître le moins évident. parce que forcément, parce que forcément, quand on parle des cinq mouvements, des cinq éléments, quelle que soit la culture, souvent, on a la terre, l'eau, le feu, l'air, ce genre de trucs. Les Chinois, ils ont décidé de faire autrement. On retrouve le bois et le métal au milieu, on ne sait pas pourquoi. Le métal, je pense que c'est moins évident que le bois qu'on a détaillé juste avant. Encore une fois, ça va bien se passer. Pour le métal, pensez à l'or, qui est vraiment le métal par excellence. L'or, si vous voulez, quel que soit le nombre de fois où on va le fondre, il ne perd rien de son essence, de sa nature. Voilà. On peut le modeler, le faire fondre, on peut le façonner un petit peu à la manière que l'on veut, mais il n'en perdra pas de sa splendeur. Voilà, il y a un peu cette idée. Il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un monsieur dont je ne vais pas prononcer le nom parce que, non pas parce qu'il ne faut pas prononcer son nom, mais parce que je pense que je vais écorcher son prénom et son nom de famille, donc on ne va pas se lancer là-dedans. « Longtemps enfoui sous terre, il demeure inaltérable, fondu et refondu sans foi, il ne perd rien de sa substance, ductile et malléable, il se prête à tout. » Voilà ce que vous devez retenir du métal. Le métal, alors, il est lié à l'ouest, c'est l'idée que, si vous voulez, pour le métal, on a cette idée de concentration dans la terre, de quelque chose qui peut changer de forme mais qui gardera toujours sa nature, sa substance, son essence profonde. malgré la dureté qu'il peut avoir, on peut le fondre et lui donner la forme qu'on veut. Et il y a un petit peu cette idée de compression. En fait, comme le métal, il est lié à l'automne et en automne, le yang décroît et c'est le yin qui de nouveau s'installe pour après arriver au yin à son apogée en hiver. Donc, il y a un petit peu cette idée où on passe de l'expansion à la compression avec le métal. Il y a un petit peu cette idée où on passe de l'expansion du yang à la compression au moment de l'automne pour le mouvement du métal. C'est vraiment une compression, un abaissement. On vient tout en concentration. C'est vraiment un resserrement, une condensation qui ramène l'énergie que ce soit dans notre corps ou dans la nature beaucoup plus en profondeur de façon à ce qu'elle ne reste pas en surface au niveau de la peau, des poils ou vraiment en superficie là, il y a cette idée de on vient tout condenser à l'intérieur en profondeur pour préparer l'hiver puisque, on le disait tout à l'heure, au moment de l'hiver, au moment où le mouvement haut est au top du top, il y a cette idée où tout va être quand même assez figé où on revient en profondeur. Le métal, il vient préparer ça. Il vient tout concentrer en profondeur. On fait des réserves. Voilà. C'est cette idée. Voilà pour le métal. Au niveau de sa carte d'identité, je ne l'ai pas dit, le métal est en lien direct avec le poumon et le gros intestin. Je vous explique tout de suite pourquoi on dit le poumon. Les Chinois, dans l'histoire, ils avaient beaucoup moins de... Alors, j'allais dire ils avaient beaucoup moins de respect mais ce n'est pas ça. Ils sacralisaient beaucoup moins le corps, le corps humain. Contrairement à nous en Europe avec les religions monothéistes et en particulier le christianisme où le corps, une fois que quelqu'un était mort, il ne fallait pas y toucher. On avait peur de la mort et on sacralisait énormément le corps et quelqu'un était mort, on n'y touchait plus. En Chine, il y avait beaucoup moins cette sacralisation du corps ce qui fait que très rapidement et très tôt dans l'histoire, je n'en ai pas parlé quand j'ai fait l'épisode sur la médecine chinoise sinon ça allait être trop long et un peu indigeste pour ceux qui n'aiment pas l'histoire. Mais du coup, eux, ils n'en avaient un peu rien à faire de la sacralisation du corps même s'ils avaient un respect pour les dépouilles. Eux, il y avait aussi un truc de on va chercher quand même à comprendre comment on fonctionne à l'intérieur et maintenant qu'il est mort on peut l'ouvrir. Donc, ils n'avaient aucun problème à venir ouvrir les corps pour voir comment ça fonctionnait. Donc en fait, même si la médecine chinoise elle peut paraître très imagée et un petit peu puérille ce sont des termes que j'ai réellement entendus elle peut paraître très imagée quelque chose d'un peu spirituel les énergies et tout en fait, c'est pas du tout ça si vous voulez les corps ils les ont ouverts ils ont vu exactement comment ça fonctionnait ils ont vu que le coeur pulsait un peu et envoyait pas qu'un peu normalement quand on est vivant ils ont bien vu qu'il y avait deux poumons mais en fait eux, ils l'appellent le poumon on le dit vraiment au singulier parce que pour eux c'est juste un même organe qui a deux parties tout simplement voilà exactement comme on dit le cerveau chez nous alors que on a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit garder ça en tête pour le poumon c'est pareil ils appellent ça le poumon donc je dirais le poumon voilà fin de la parenthèse donc on en était aux organes donc le poumon et le gros intestin pour le mouvement du métal au niveau de la saison on l'a dit c'est l'automne au niveau de la direction des points cardinaux c'est l'ouest sa planète c'est Vénus les conditions climatiques qui sont rattachées au métal c'est la sécheresse l'émotion qui est en lien avec avec le poumon et le gros intestin et du coup en lien avec le mouvement du métal c'est la tristesse la mélancolie la dépression dans des cas dans des cas d'excès sa saveur c'est l'acre voilà quelque chose d'acre je ne vous conseille pas de tomber sur quelque chose d'acre quand vous mangez mais en tout cas voilà c'est la saveur du métal le liquide organique qui est affilié au mouvement du métal c'est l'écoulement nasal et la splendeur manifestée à l'extérieur pour le mouvement métal vraiment l'éclat du mouvement métal sur votre corps ce sont vos poils voilà donc la qualité de vos poils et le reflet direct du métal du mouvement métal dans votre corps voilà ne me remerciez pas et le dernier et pas des moindres la terre cette bonne vieille terre ok pour la terre la terre le caractère archaïque pour représenter la terre pour l'écrire on a un petit peu cette idée de si vous voulez il y a un trait plat qui représente forcément la terre le l'humus l'humus fertile de la forêt et il y a une espèce de flamme qui sort de cette terre un peu comme je pense que c'est interprété comme l'esprit protecteur de la terre voilà c'est très beau j'adore il y a un peu ce côté pour la terre du côté il y a un petit peu ce truc de territoire la terre qu'on habite qu'on possède le terrain qu'on cultive la terre fertile qui nous donne tout ce dont on a besoin pour manger pour vivre bien c'est aussi la terre qu'on qu'on peut modeler qu'on peut aménager qu'on voilà si vous faites des travaux chez vous que vous déplacez la terre ben voilà il y a un peu ce truc de la terre on peut aussi la modeler vous avez remarqué que chaque mouvement on peut quand même un petit peu les contrôler les modeler un peu à notre manière la terre c'est en tout cas c'est comme ça qu'on la modèle c'est cette idée là le mouvement terre il montre vraiment la fertilité du sol la capacité à la terre de recevoir une graine de la nourrir en profondeur de façon à ce que quand le printemps reviendra quand le mouvement bois de nouveau prendra place il pourra donner l'impulsion à cette graine de pousser mais la terre elle a quand même ce rôle de venir materner c'est vraiment l'idée de la terre-mère c'est ça c'est cette fertilité du sol qui permet de nourrir les graines de nourrir la vie de façon à ce qu'elle se transforme et évolue en une plante qui va pouvoir monter pour ensuite donner des fruits donner donner des fruits pour qu'on puisse qu'on puisse en vivre en tout cas après pour la terre il y a aussi une notion de quelque chose de centrale qui vient vraiment de centrale et d'intermédiaire la terre le mouvement terre il n'a pas vraiment de saison on parle d'inter-saison en médecine chinoise oui en médecine chinoise il y a 5 saisons il n'y en a pas que 4 il y a un petit peu cette notion d'inter-saison ou alors souvent pour la terre on parle de l'été indien juste avant la mise en réserve du métal la terre elle a ce truc d'accueillir de transformer de produire les céréales et en même temps elle relie les 4 autres mouvements en fait entre eux elle reçoit leur énergie et elle redistribue elle est très généreuse la terre elle redistribue elle fournit ce qu'il faut elle reçoit ce qu'elle doit recevoir et en même temps tout de suite tac elle redonne et elle redistribue entre les différents les différents mouvements elle joue le rôle un peu de de la plaque tournante des 5 mouvements c'est un peu ça plaque tournante et c'est ce qui fait aussi comme c'est le centre c'est elle qui est en qui est gage de cohésion entre les 4 autres les 4 autres mouvements elle permet en fait que tout cohabite normalement que tout roule normalement c'est vraiment le centre c'est la terre mère c'est vraiment ce qu'il faut retenir et de la même manière donc la terre elle est reliée à l'organe de la rate la rate elle est reliée à l'organe aux organes rate et estomac parce qu'il y a cette idée pareille de la rate et l'estomac ils font vraiment le mélange l'harmonisation le pétrissage et le raffinage en fait de ce qu'on leur donne quand on mange et après c'est vraiment la rate qui vient redistribuer tac 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 partout les nutriments les substances nourricières en fait dans notre corps voilà et pour après donner toute la force à notre corps pour vivre être en mouvement etc garder en tête que voilà il y a cette idée de terre mère fertile qui nous donne tout ce dont nous avons besoin qui garde en profondeur vraiment cette fertilité des sols cette capacité à recevoir et à faire grandir pour ensuite redistribuer et repartager voilà c'est encore une fois trop beau j'adore 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 vraiment le bois et la terre ça me parle tellement j'adore donc il n'y a pas de saison forcément si on fait un petit peu la carte d'identité de la terre il n'y a pas forcément de saison rattachée à la terre c'est plutôt des saisons intermédiaires entre chaque entre chaque autre saison mais moi j'aime bien dire que c'est voilà l'été indien où la fougue de l'été est terminée mais on n'est pas non plus dans l'automne et il y a un peu cette saison intermédiaire qui vient un peu calmer le jeu centraliser un peu toutes les énergies redistribuer ce qui a besoin d'être redistribué donc voilà c'est cette idée sa planète c'est Saturne l'émotion l'émotion de la terre l'émotion qui est reliée donc directement à la rate et à l'estomac ce sont les pensées obsessionnelles les soucis la gamberge moi j'aime bien dire la gamberge c'est par exemple quand on dit je crois qu'il y a une expression d'ailleurs restez soyez attentifs aux expressions populaires avec cette idée de par exemple il y a une expression c'est se mettre la rate au courbouillon je crois que c'est ça il y a cette idée il me semble que cette expression c'est pour dire quand voilà on s'est beaucoup inquiétés on s'est fait du souci on était un peu comme ça dans des pensées pensées qui prennent beaucoup de place on rumine voilà c'est des ruminations on trouve pas de solution juste en gamberge on gamberge et ben voilà ça c'est la rate ça c'est l'émotion directe qui vient qui est liée qu'on affilie en tout cas à la rate et à l'estomac et je vous disais voilà soyez attentifs aux dictons et aux expressions populaires parce que elles ont souvent beaucoup de sens voilà quelqu'un qui a les reins solides c'est selon la médecine chinoise ça prend tout son sens donc et je vous disais tout feu tout flamme tout à l'heure pour le mouvement feu pour le coeur c'est vraiment cette idée là donc il y a des petites choses comme ça si vous entendez ces expressions par-ci par-là vous pouvez moi je me souviens qu'il y en a certaines que j'ai notées parce qu'en fait elles font vraiment elles font vraiment sens à ce qui se passe dans notre corps à ce qui se passe aussi à l'extérieur il y a vraiment il y a une certaine sagesse en fait de nos anciens de nos ancêtres de nos aïeux j'adore dire ce mot de nos aïeux qu'il faut quand même respecter il y avait cette espèce de sagesse qu'ils avaient par des mots très simples par des expressions des dictons qu'on a gardés vraiment je vous dis ça ça a beaucoup de sens en fait mais de prime abord voilà c'est juste une petite phrase comme ça un truc on sait plus trop ce que ça veut bien dire tout ça mais en fait ça il y a un sens qui est qui est très important derrière donc voilà restez restez attentifs attentifs à ça des fois c'est assez marrant je vous dis avoir les reins solides la rate au courbouillon je sais qu'il y en a plein souvent c'est les grands-parents qui en sortent et et ça en dit lion ça en dit lion sur ce qui peut se passer dans notre corps et voilà c'est important de garder un petit peu cette sagesse de nos anciens je trouve sa saveur donc la saveur de la terre non pas de la terre si vous en mangez mais la saveur qui est liée au mouvement au mouvement de la terre c'est le doux le doux souvent c'est compliqué à expliquer le doux vous voyez la sauce agro douce ben voilà la sauce agro douce c'est vraiment le mélange entre ces deux ces deux saveurs le doux souvent c'est le sucré voilà toujours pareil chaque saveur c'est jamais faut jamais que ça soit consommé en excès mais en tout cas souvent le doux si vous voulez pour que ça soit plus plus facile à comprendre c'est tout ce qui va être sucré voilà d'ailleurs la sauce agro douce certes elle peut avoir cette saveur un petit peu aigre mais ce qui l'a douci c'est le sucre voilà le liquide organique qui est en lien avec la terre c'est la salive voilà le liquide organique en lien avec la terre c'est la salive et l'éclat du mouvement de terre sur votre corps se verra sur vos lèvres à la couleur de vos lèvres sur votre visage encore une fois si vous avez les lèvres gercées les lèvres ternes ce n'est pas que vous avez un problème de terre à l'intérieur de votre corps mais il y a un petit peu ça peut être une piste si on va chercher un petit peu plus loin ce n'est pas forcément que vous avez un souci au niveau de la rate ou de l'estomac mais si on prend un petit peu plus la symbolique de la terre de quelque chose de fertile qu'on vient cultiver en soi son territoire sa terre le côté protecteur du sol il y a peut-être quelque chose à creuser aussi par rapport à ça des fois les symboliques peuvent aider aussi donc c'est pour ça que je vous dis ça comme ça et voilà donc on aura vu on aura vu les cinq les cinq mouvements ces cinq mouvements de médecine traditionnelle chinoise rapidement je vais vous décrire un petit peu comment ils interagissent entre eux il y a un principe qu'on appelle le principe d'engendrement donc c'est la manière dont ces cinq mouvements s'engendrent mutuellement comme je vous disais au début dans l'intro on dit que le feu engendre la terre puisque les braises la cendre au final finissent par rejoindre la terre se mélanger à la terre donc le feu engendre la terre la terre engendre le métal donne naissance au métal si vous aimez pas le mot engendrer vous le modifiez vous le changez par donne naissance la terre donne naissance au métal parce que tout ce qui est métaux tout le minerai même l'or dont on parlait tout à l'heure les petites pépites d'or en fait à la base elles sont enfouies à l'intérieur de la terre de la pierre donc c'est pour ça qu'on dit que la terre donne naissance au métal le métal il donne naissance à l'eau puisque toutes nos sources d'eau elles jaillissent donc des montagnes et à l'endroit même où sont souvent contenus en fait tous ces métaux précieux dont la terre a donné naissance et si vous vous avez en tête des images de la ruée vers l'or aux Etats-Unis tous ces gars qui sont partis en fait en se disant je vais trouver des pépites d'or en fait ils cherchaient dans des rivières du coup il y a un petit peu cette idée du métal qui donne naissance à l'eau effectivement c'est pas le métal qui donne naissance à l'eau c'est une image donc voilà c'est un peu ces deux mouvements ces deux éléments sont quand même assez liés l'eau donne naissance au bois je pense que vous l'avez tous l'eau qui vient vraiment s'infiltrer dans la terre va faire pousser des végétaux des plantes des arbres voilà l'eau donne naissance au bois ça je pense que c'est bon le bois engendre le feu le bois donne naissance au feu le bois nourrit le feu ce principe d'engendrement il est présent dans la nature tout autour de nous et il est aussi présent dans notre corps vous l'avez vu chaque chaque mouvement chaque élément est en lien direct avec deux organes chacun donc forcément ces organes sont à l'intérieur de notre corps donc tout ce qui régit ces cinq mouvements cette alternance en permanence cette cohabitation cette cohésion ce travail en fait d'équipe il est aussi présent à l'intérieur de notre corps et c'est important d'en avoir conscience c'est aussi pour ça que je voulais vous détailler ces cinq mouvements même si ce sont des images c'est important de voilà de garder ça en tête de garder en tête que tout ce qui se reflète à l'extérieur en fait se reflète aussi à l'intérieur de nous tout ce qui se passe dans la nature autour de nous je ne vous le répéterai jamais assez ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et inversement voilà écoutez j'espère que cet épisode vous a plu que ce n'était pas trop long je ne pensais pas qu'il serait si long mais j'ai pris beaucoup de plaisir à parler je pense que c'est un de mes épisodes préférés je me suis régalée à vous parler de tout ça j'espère que que vous sentirez toute cette joie de partager tout ça avec vous de rendre ces belles théories de la culture chinoise plus accessible merci infiniment pour votre écoute et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bisous